Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Magic Square MSB44 Ken Ok, Ken Je ne connais pas trop la référence, pourquoi? Mais bon, Magic Square nous offre un Ratchet, non pas un Ratchet, je me mélange tout le temps Ratchet et Ironhide Ironhide version légende, petite, très détaillée Et vraiment superbe, donc on a ici la boîte, le truc Lego et rien d'autre, c'est très 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 limité Mais bon, alors voilà, on ouvre la boîte, si elles sont pas du temps On ouvre, on va juste refermer ça et la mettre en background pour faire un beau petit arrière-plan On a ici la figurine et un paquet d'accessoires, vraiment là On va commencer par les instructions, ça va être plus simple Donc on a l'instruction et la carte Voilà, la carte, bon, en plastoc, tout ce qu'il y a de normal Avec le même dessin que la couverture En arrière, les stats et une silhouette, votre véhicule Bouf, et on a les instructions Mais dans la transformation, pour une petite figurine Wow, la transformation, elle est plaisante Quand on ne vient qu'à connaître tout Mais si on ne connait rien, comme moi j'aime ça, transformer sans les instructions J'ai rarement de problèmes, mais celui-là, il a fallu que je regarde les instructions une fois de temps en temps Donc oui, on a le mode robot ici, 15 étapes d'un côté Et 27 de l'autre, jusqu'à 27 de l'autre, genre en mode véhicule Donc oui, quand même très cool Et oui, on a maintenant un million d'accessoires On va essayer de passer rapidement On a des mains pour remplacer Bon, on va commencer par ces genres de mains fusil Ou boyaux, je ne sais plus trop quoi Ces mains avec des plasmas Donc, oui, quand même cool On a ensuite, mains ouvertes et mains ouvertes agrippantes Donc, on a deux mains agrippantes Un peu comme style le tigre C'est difficile un peu à montrer Les petites mains un petit peu ouvertes, mais agrippées en même temps Comme je dis, comme s'il ferait des signes de tigre Ensuite, on a les mains ouvertes, comme ça Et là, c'est comme s'il faisait stop Ou il lançait un truc, je ne sais pas Quand même cool Ensuite, nous avons les deux doigts qui pointent Donc, oui, oui, très cool Comme je dis, c'est surtout pour la pose de figurine Donc, oui Ensuite, on a ces deux trucs-là Qui sont encore des genres de trucs plasmo-laser Un peu, je ne sais pas trop Donc, oui Et puis, on a un petit visage de remplacement Donc, avec la bouche ouverte Personnellement, je ne suis pas un gros fan Je préfère la tête que l'on a présentement Et ensuite, on a un tout petit radar ici Une petite antenne Oups! Très petite Donc, oui J'imagine que celle-là va après son bras On va y revenir Ensuite, on a encore d'autres accessoires Donc, on a la figurine juste ici Et dans les autres accessoires Donc, on a ici le petit canon à épaule Donc, le petit truc-ci C'est quand même cool On a un double joint ici, comme ça En arrière, c'est très vide, dommage Et on vient en arrière ici Le brancher, comme ça Donc, voilà On a son genre de missile à l'épaule Nous avons ensuite son fusil Et le fusil est... Oups! C'est tellement petit J'ai la misère à les tenir Mais son fusil est pas mal identique Comme le pistolet Masterpiece Bombo Bean C'est long, là Donc, voilà On peut les mettre dans les mains Et on a son jetpack Donc, un petit jetpack Qu'il met dans son dos Malheureusement, le jetpack Il faut enlever le canon ici C'est dommage Mais, ouais On branche ici Et voilà On a son petit jetpack Donc, ouais Et pour son radar On a un tout petit point ici Sur le bras Donc, on peut venir y brancher Le petit radar Là C'est tellement petit J'ai peur de le briser Mais voilà Tchou 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 Mais, ouais Voilà Il est vraiment super Bon, c'est du magic square Donc, c'est un plastique mât Donc, pas vraiment de détails De peinture Autre que des gros éléments ici Donc, on a la vitre bleue ici Et c'est pas mal tout Pour le mode robot Le reste, c'est surtout le mode véhicule On a une belle vue de sa tête ici Les yeux peinturés La tête est sur un balle joint Donc, elle peut pivoter Regardez vers le très haut Pivoter sur le côté Gauche Toite Les bras sont sur un swivel Comme ça Un balle joint dans l'épaule On a une rotation au bicep Une articulation qui va plus que 90 degrés Dans le coude On a le poignet qui peut pivoter Rotation à la taille On a un ab crunch Des abdominaux vers l'avant Vers l'arrière On a la split Et on peut aller de l'avant De l'arrière Pas beaucoup par contre Donc, ça reste là Rotation ici en haut de la cuisse Le genou peut plier 90 degrés Non, je pense qu'on peut aller plus que 90 degrés Ouais, c'est ça On peut aller double joint au genou Juste le joint est un petit peu solide Et la cheville peut tilter sur le côté Et pas beaucoup aller haut et bas Mais les orteils peuvent aussi pivoter Donc, je suis en train de tout défaire la jambe Bon, voilà Donc, voilà On a Ratchet Pourquoi je dis tout le temps Ratchet? C'est Ironhide Je mélange tout le temps Donc, Ironhide Magic Square Et vraiment ça, je trouve C'est vraiment le meilleur qu'on a jusqu'à maintenant La transformation, comme je dis Elle est très complexe Mais ça fait 2-3 fois Je joue avec Et que je transforme Et je l'aime beaucoup C'est une transformation très plaisante À la fin Au début, il faut vraiment savoir où est-ce que tout va Mais quand on a la connaissance C'est vraiment une transformation très, très, très satisfaisante Donc, comparaison ici On a le New Age Je crois que c'est New Age Ouais New Age De Ratchet Pourquoi Ratchet? Pourquoi je dis tout le temps Ratchet? Ironhide Donc voilà, il était plus petit Et bon, un truc que j'aimais pas beaucoup C'était un petit peu les jambes Il y avait trop de détails ici Des vitres Des roues Ouais, c'est ça Le backpack un petit peu Donc, il est quand même Il était très bien La transformation aussi est très bien Mais lui, là Voilà Ensuite, on a Ici, je crois que c'est le DX9 Ironhide Je l'ai jusqu'ici On a Je crois que ça c'est MS Toys Ou Papa Toys Ouais Ça sent bien compliqué Il y en a beaucoup On a ici Shapeshifter Qui est un peu plus Cybertronien On a un de mes préférés De Hasbro ici Donc, le Generation Classic Et on a Pour le plaisir On a le Masterpiece Voilà Belle petite famille de Ironhide J'allais tellement dire Ratchet Impossible Ouais Mais bref Belle petite famille ici Et ouais Mais c'est le nouveau Magic Square Wow Donc, on peut maintenant Passer à la Transformation Donc, pour la Transformation Mais Juste avant la Transformation Juste remontrer Juste remontrer le petit Canon missile Ici J'ai oublié de montrer Mais le petit missile Il se détache Donc, c'est tout Juste un petit truc À montrer Depuis Donc Transformation Comme je vous dis Elle est très complexe Mais très satisfaisante Dans le même temps La transformation Le bout de transformation Le plus important Pour le moment De tout C'est la toute première étape Ici Les épaules Il faut les lever Mais c'est très serré Il faut vraiment Lever l'épaule Comme ça On peut voir ici Il y a comme maintenant Une clip Qui vient d'apparaître Donc, il faut vraiment Lever Les instructions montrent Pas vraiment ça Donc, c'est un petit peu difficile Mais celle-ci C'est vraiment L'étape la plus importante Sinon, ça ne se transforme pas Et j'ai cherché Comment la faire fonctionner Souvent Donc, ouais Alors, on lève les épaules ici On lève la tête Comme ça On amène les bras Je crois que c'est vers l'arrière Comme ça Mais on peut voir ici Sur le joint ici On l'amène vers le haut Et on le replie Pour qu'il soit Vraiment bas Comme ça On va faire une chose ici Et on referme Comme ça Voilà Maintenant, on peut détacher Le torse ici De l'avant On ouvre Comme ça ici On vient chercher Les portières Sur les côtés Comme ça Comme ça Et on déplie complètement Comme ça Et comme ça Ensuite, on prend Le panneau Qui est ici On le ramène Par-dessus Le plus possible Donc, il faut vraiment L'amener comme ça Et comme ça Ça libère tout ça On ouvre Ces panneaux-là ici Qui vont faire Les vitres Sur les côtés Et on les ramène Sur le côté Comme ça On a le pare-chocs Qui est ici On débranche On ramène vers l'arrière Et on fait juste pivoter La Le torse comme ça Ici En laissant Le pare-chocs arrière Ici comme ça On le ramène On ouvre le tout Donc voilà On a ça ici Comme ça Comme configuration Les bras ici On sépare en deux Comme ça Et on ré-ouvre La petite fenêtre Qui est ici Comme ça Comme ça Et ici On pivote aussi La fenêtre Comme ça Et on referme le tout Comme ça On pivote Pour ramener Vers l'extérieur Comme ça Les mains On ajuste Je crois que c'est Comme ça Qu'il faut l'amener On fait une chose De l'autre côté Donc on ouvre Le panneau Qui est ici Comme ça On déplie On pivote Le panneau ici Vers le bas Comme ça Et on referme On pivote Pour que la vitre Soit de l'extérieur Et comme ça Donc on peut mettre Ceci plat Et là on a Comme des petits Tabs ici Que les bras Vont venir se brancher Comme ça On s'assure Que tout ici C'est bien plat On rebranche Et voilà On a cette configuration Là On peut venir Brancher ça ici Le pare-choc droit Mais il faut laisser Les petites fenêtres Ici ouvertes Complètement Donc Donc on a Pas mal Tout le haut Du torse De fait Mais il faut passer Maintenant Par les jambes Donc les jambes On ouvre le panneau Ici Comme ça On ouvre Comme ça Et on le ramène Vers le haut Donc on sépare Ici Comme ça On ramène ça Vers le haut Le pied On ouvre Sur le côté On ouvre Sur le côté On vient On vient En dessous Ici Et on Déplie Ça Ici Comme ça On ramène Le tout Vers le bas Il faut pivoter Le pied De l'autre côté Comme cela Et là On peut ramener La portière Ici Et la portière Arrière Comme ça Comme je dis C'est très complexe Là Mais Donc on bouge Le pied De l'autre côté On ramène Le panneau Vers le bas On déplie Ça ici On ramène Le tout Vers le haut Et ça clipe Ici Comme ça Donc voilà Donc on a Cette configuration Là Donc là On ouvre Ça ici Comme ça On ferme Le panneau Ici On ferme Le panneau Là On ouvre Ça ici Bon lui J'avais déjà Accroché Donc on ferme Le panneau Ici On ferme Le panneau Là par dessus Comme ça On vient Ici On lève Ce panneau Là Et là On a tellement Des petites parties On ouvre Ce petit panneau Là Easy Et on réouvre Celui-là Ici Comme ça Ouais On ferme Le tout Et on ferme Le tout Ici Et là Avec ça On vient Brancher On a un petit Branchement Ici Comme ça Et comme ça Donc voilà On a Une jambe De fait On va faire Une chose De l'autre côté Donc On vient ici On ouvre Le petit panneau On ouvre Le mini Panneau Ici Comme ça Voilà On ouvre L'autre mini Panneau Comme ça On ramène Ça ici On ferme Ça ici On branche Ici Et on branche Là Voilà Et on ajuste Les jambes On peut venir Les brancher Ensemble Ici Voilà Tout est beau Et là On ramène On ramène Le tout ici Par dessus Le devant Se branche Sur le Park Chork Comme ça C'est déjà fait De l'autre côté C'est bon Ça ici On ramène Vers le bas On branche Il faut juste que tout se ajuste Voilà On branche ici Les fenêtres Et les fenêtres arrière Ici Comme ça Les portières Ici On s'assure Il y a comme un tout petit table Juste ici Qu'il faut venir Brancher par dessus Voilà Sur l'autre côté Voilà Et finalement Les petites fenêtres Ici On a encore une autre petite table Ici Que l'on vient brancher par dessus Et brancher par dessus Voilà Tout est maintenant parfait Et le véhicule Est juste Superbe Donc oui Bon Il y a beaucoup de panel lining Et Ouais C'est C'est ça le risque Mais Ouais Vraiment très cool J'ai un petit peu Musère avec les panneaux Ici Des fois Ils veulent trop Ils sont comme Trop renfoncés Des fois Ils sont pas assez Donc Ouais Comme lui Il est un petit peu Trop renfoncé On peut comme Tenter de le réouvrir De le rechercher ici Ensuite On le referme Mais ouais On peut voir Il est un petit peu foncé Enfoncé Mais ouais Quand même Le véhicule Superbe Il roule Les pneus Sont en caoutchouc C'est un truc J'avais oublié Mentionner Mais C'est là Donc voilà Ça roule Il n'y a pas vraiment De place pour Serrer les armes Par contre Il n'y a pas On peut mettre Mais c'est Bon ça C'est poignant d'armes C'est super Le vlog Mais ouais Il n'y a pas vraiment De place pour Ajouter les armes Donc un petit peu dommage Mais Vraiment superbe Beau petit camion Donc ouais Pas grand chose A dire La peinture Les vitres sont bleues Métalliques Petite bord jaune Très limitée Comme peinture Mais bon Ces Magic Square Sont toujours Très limitées Et oui Ça roule Et c'est tout Petite comparaison Ici Donc on a Le DX9 On a Le New Age Donc le New Age Qui est pas mal Le compétiteur principal On peut voir Petite fourgonnette Personnellement J'aime mieux La 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 forme Au rondeur Un peu De la New Age Mais La transformation Et tout Vraiment bien Plus réussi Bon voilà On a Je crois que lui C'était le Papa Toys Ou Hot Soldier Je crois bien On va bouger ça On a ici Le Shapeshifter On a Le Generation Classic Et on a Le Master Piece Donc ouais Petite collection De Ironhide Ouais Je l'ai eu C'est coupé Mais bon Je sais pas pourquoi Je l'ai tant tout le temps Mais bon C'est pas mal tout Alors ouais Personnellement Je trouve que c'est vraiment Le meilleur qu'on a eu Depuis longtemps Il manque un petit peu De détails Peinture et tout Comme je dis Il y a un petit problème Avec les panneaux Qu'il faut juste S'ajuster nous même C'est pas C'est pas la transformation C'est vraiment moi Qui a mal ajusté Le petit panneau Ici Mais ouais Il y a beaucoup De panneaux lining Mais la vigueule Est tellement petite Que ça paraît pas tellement J'adore les pneus Qui sont Cahoucuteux Et comme je dis Super Très solide Transformation Même si c'était complexe Elle est fun Satisfaisante Tout va à sa place Et le mode robot Est juste superbe Donc oui C'est une très haute Recommendation pour moi Allez vous le procurer Sur ce Je me l'ai procuré Chez Cirtoy.com Je vais mettre La description Sous la vidéo Alors si vous êtes Interessé Allez vous le chercher Très haute recommandation Sur ce Vous connaissez la chanson Likez Subscribez Laissez un commentaire Blablabla Moi je vous remercie D'avoir écouté On se voit A la prochaine Sous-titrage ST' 501